Prise en charge globale, cap sur le nouvel ambulatoire, c'est la thématique de cette première web conférence que nous vous proposons aujourd'hui. Le nouvel ambulatoire, pour rappel, c'est l'ensemble des pratiques innovantes d'organisation des soins et de l'accompagnement qui répondent aux quatre fondamentaux des PTSM et qui permettent aux personnes de vivre debout avec et malgré la maladie. Les structures actuelles de l'ambulatoire sanitaire et médico-social n'apportent qu'une réponse partielle aujourd'hui à ces exigences, parce que souvent saturées. Autre point important, essentiel, l'habitat constitue le plus souvent le premier cercle des relations sociales et il n'est donc pas étonnant dès lors que lorsqu'une personne présente une souffrance psychique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, cela puisse se traduire par des difficultés dans son logement et l'environnement global de celui-ci. Alors dès lors, comment aller au-delà des structures pour se recentrer sur les missions et sur le service rendu aux personnes concernées et puis comment gommer véritablement cet aspect structure pour apporter les réponses dont on a besoin sur les territoires. Alors on va dans un premier temps avec les intervenants de cette table ronde illustrer avec des exemples concrets, ce qu'ils entendent par réponse de proximité à travers leur propre expérience. Dans un second temps, on leur demandera quelle modalité ils ont mis en place, comment peut-être ont-ils été financés par exemple et puis enfin quelles sont les conséquences de ce qui a été mis en place, quel bilan d'étape et puis une conclusion sur les perspectives, comment peut-on, parce que c'est ça véritablement qui nous intéresse, pérenniser ces dispositifs. En préambule, Donné-Loguet vient d'en parler, mais j'aimerais vous rappeler pour que ce soit clair les huit missions d'une nouvelle ambulatoire qui sont d'une part organiser une réponse de proximité, travailler en réseau pour proposer à chacun un parcours adapté, organiser la prévention, la détection, l'intervention précoce, proposer évidemment une palette de soins et une modalité d'accompagnement complète, élaborer un projet personnalisé, orienté vers le rétablissement, mettre en place un accompagnement dynamique, proposer une démarche intégrative fondée sur notamment l'empowerment, l'autodétermination et l'accès à la citoyenneté. Et puis enfin, impliquer les aidants, ça c'est sûr, mais aussi des patients experts, des pairs aidants, comme l'a précisé Denis-Loguet, des associations, etc., dans tout ce suivi. Je vous présente sans plus attendre nos trois intervenants qui sont tous les trois à distance. Je les remercie chaleureusement d'être avec nous cet après-midi. Julien Bonilla-Guerrero, vous êtes ergothérapeute, coordinateur d'ESPER au centre hospitalier de Jonzac, c'est en Charente-Maritime, une équipe mobile qui a plusieurs missions, mais notamment équipe de soutien de proximité, de prévention et d'accompagnement interprofessionnel vers le rétablissement. Merci d'être là. Professeur Christine Passerieux, bonjour et merci d'être là également. Chef du pôle psychiatrie et santé mentale au centre hospitalier de Versailles, vous accompagnez les équipes mobiles de Passerelle, vous allez nous en parler. Et puis enfin Valérie Gauthier, merci d'être là aussi, directrice de Solidarité Estuaire, une association d'hébergement-logement pour personnes en difficulté, tout public à Saint-Nazaire. Alors, démutez bien comme on dit le son. Je vous vois, donc la caméra est branchée. Mettez en place le son pour qu'on vous entende bien. Je voudrais qu'on démarre avec Julien Bonilla-Guerrero, ergothérapeute, je l'ai dit, coordinateur d'ESPER au centre hospitalier de Jonzac. En quelques mots, très rapidement, Julien, présentez-nous, ESPER, à qui s'adresse ce dispositif et quelles sont ses missions ? D'accord, merci beaucoup de me donner la parole et puis merci à toutes les personnes qui ont organisé cette webconférence. En fait, ESPER, c'est partie d'une réflexion qu'on a eue sur le pôle de psychiatrie qui avait déjà fait un virage ambulatoire depuis de nombreuses années. Ça s'est inscrit dans la continuité de ce virage ambulatoire avec l'idée qu'il nous manquait des réponses de proximité et d'intervention en domicile parce que de plus en plus, les CMP étaient saturés et on avait deux choses qui nous parasitaient un petit peu. La première, c'était la détection chez les jeunes et la deuxième, c'était la coordination de parcours par rapport aux personnes qui présentent déjà des troubles et pour lesquelles il semblait que les réponses n'étaient pas toujours coordonnées entre les différents intervenants. Donc ESPER, elle a eu cette vocation-là avec un dispositif plus spécifique autour des jeunes entre 16 et 25 ans pour la détection précoce et pour les personnes déjà diagnostiquées de coordination de parcours. Donc on est vraiment dans le aller vers, Julien, puisque l'objectif, c'est de rencontrer les gens là où ils travaillent, là où ils vivent, là où ils étudient pour les jeunes, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous faire l'illustration d'un cas concret très rapidement ? Alors oui, effectivement, c'est ça tout à fait. Alors la plupart du temps, on intervient soit au domicile des gens, soit effectivement, on s'organise avec les jeunes quand ils sont au lycée en fonction de leur emploi du temps. La majorité des jeunes nous envoient leur emploi du temps et nous, on essaie de se caler entre leurs cours sur les horaires où on peut les recevoir. On va les rencontrer dans des cafés, dans des lieux de proximité, dans des lieux où eux-mêmes choisissent qu'on puisse les voir. Ça a deux vocations, l'idée d'estigmatiser un peu les lieux de soins et qu'on ne soit pas toujours obligé de les rencontrer au CMP. Et puis une deuxième vocation, c'est de rencontrer les familles. Alors pas plus tard que ce matin, voilà, on a eu des contacts. J'ai un lycée qui m'a contacté directement. Là, c'est la proviseure qui me contacte en me disant qu'elle avait besoin de nous rencontrer et de faire de l'information auprès des jeunes pour dire qu'il y a des dispositifs disponibles dans la région pour pouvoir avoir des réponses de soutien et de proximité pour des jeunes concernés. Alors, on précise, parce que c'est important, qu'au sein d'ESPER, vous avez fait le choix qu'il n'y ait pas d'infirmier. Ce dispositif repose uniquement sur les compétences existantes dans la CMP, donc ergothérapeute, neuropsy et médiateur santé. Pour quelles raisons ? Alors, il faut préciser un peu ça. On a fait le choix qu'il n'y ait pas d'infirmier dans l'équipe ESPER parce qu'en fait, on avait beaucoup de compétences déjà infirmières sur les CMP. Et l'idée était de se reposer sur ces compétences-là qui sont primordiales dans l'accompagnement qu'on propose. Par contre, effectivement, des compétences qui nous manquaient sur ces CMP, c'était des compétences neuropsychologiques, ergothérapiques et de médiateur santé-père. Donc, le choix était plus porté sur ces dimensions-là. Les ergots, c'était vraiment dans la dimension du rapport entre la personne et son environnement et pouvoir aller au domicile. Les neuropsychologues, c'était vraiment dans la dimension évaluation et accompagnement autour de la remédiation cognitive, mais dans la remédiation cognitive qu'on appelle intégrée. C'est-à-dire, ils ne passent pas leur temps à faire que des bilans, mais l'idée, c'est de faire des binômes avec d'autres collègues pour pouvoir aller voir les gens, comment ils fonctionnent dans leur quotidien et pouvoir ajuster les accompagnements qu'on peut proposer par rapport à ça. Les médiateurs santé-père, c'était extrêmement important pour nous parce qu'on se rendait compte beaucoup que la paire et danse avait beaucoup d'effet. Et ça, c'était en lien avec le CCOMS à Alil et Bérenich-Tedel. Et on a eu l'opportunité, effectivement, de recruter des médiateurs santé-père avec des missions et des savoirs expérientiels qui se rajoutaient aux compétences théoriques que nous, on avait. Et ça a été un vrai plus dans l'accompagnement proposé. Une dernière question, Julien, avant de passer aux autres intervenants. Vous m'avez dit quand on a préparé cette table ronde que pour vous, l'hospitalisation, c'est vraiment le dernier recours. Qu'est-ce que vous proposez à contrario ? L'idée, c'est d'aller rencontrer les gens vraiment, soit pendant la crise, soit même en amont, si c'est possible, d'intégrer l'ensemble des personnes disponibles pour pouvoir discuter de ce qui est en train de se passer. Alors, le premier, c'est forcément la famille. Donc, intégrer les différents membres de la famille quand c'est possible. Et puis, les différents partenaires, que ce soit l'éducation nationale, les missions locales, toutes les mairies quand c'est en lien avec les mairies. Et de pouvoir définir ensemble ce dont la personne a besoin, qui elle souhaite intégrer dans l'accompagnement qu'on pourrait proposer. Et à ce moment-là, voir comment on peut organiser l'accompagnement possible. Effectivement, à ce moment-là, il arrive que l'hospitalisation soit nécessaire. Mais si elle est nécessaire, elle est effectivement définie. On essaie que ce soit sur une courte durée. Et on essaie de mettre en place toutes les ressources possibles pour que ça puisse bien se passer par la suite. Merci, Julien. On vous retrouve dans quelques instants. Vous l'avez vu, véritablement, dans le « aller vers ». C'est vrai aussi pour ce second dispositif dont on va parler à présent, que je vais vous présenter. Dans les Yvelines, « aller vers » des personnes en situation de non-demande avec l'équipe mobile Passerelle, qui a vu le jour à l'initiative de la communauté psychiatrique de territoire Sud-Yvelines, d'un bailleur social, les résidences Evelyne-Essonne et une association, l'œuvre Faleri. Alors, objectif, rétablissement et maintien dans le logement. Professeure Christine Passerieux, bonjour. Vous êtes chef, je l'ai dit, du pôle psychiatrie et santé mentale au centre hospitalier de Versailles. Et vous accompagnez cette équipe mobile Passerelle. L'équipe mobile Passerelle, c'est trois personnes, un psychologue, une infirmière spécialisée et un psychiatre. Tous trois, on le précise, c'est important, mis à disposition par leur établissement d'origine. Avec quelle mission derrière ? Alors, l'équipe Passerelle, il y a ces personnes, il y a aussi des travailleurs sociaux de l'œuvre Faleri. C'est une équipe pluriprofessionnelle. L'idée est née, on a commencé dans les ans en 2016 parce qu'il y avait un travail assez intensif qui était fait avec les bailleurs sociaux qui nous décrivaient des situations dans lesquelles ils étaient très désemparés et ne voyaient d'autres possibilités que de mettre en place des mesures d'expulsion pour des personnes qui étaient en quelque sorte retranchées chez elles, qui n'ouvraient pas la porte, qui n'ouvraient pas leur courrier, qui vivaient dans un état souvent d'abord de très grands retranchements de tout lien social, de très grandes exclusions, éventuellement d'incurie avec des troubles du voisinage. Et derrière toutes ces difficultés, il y avait à peu près systématiquement des problèmes de santé, problèmes de santé complexes, à la fois somatiques et psychiatriques. Et le secteur était tout à fait démuni pour pouvoir proposer des interventions pour ces personnes. Donc l'équipe Passerelle a été constitué avec comme principe le fait d'aller au domicile de ces personnes, d'essayer dans un premier temps de se faire ouvrir la porte et avec comme objectif que la porte, une fois ouverte, ne se referme pas. C'est-à-dire que la première visite, elle a pour objectif de permettre que la porte s'ouvre à nouveau lors d'une deuxième visite. Le but de l'intervention, c'est de permettre une réponse globale aux besoins de la personne, à la fois sur le plan social et sur le plan des soins, avec toute la diversité des soins nécessaires, avec toute une stratégie qui permet, on y reviendra, pour réussir à ce que la personne s'engage dans un processus, on va dire, de rétablissement. Et puis, au bout de quelques mois, d'un suivi relativement intensif, de repasser la main au dispositif de droit commun, donc au secteur, au CCAS, aux structures sociales, pour assurer la suite. Et dans l'objectif, vous l'aurez compris, de prévenir des expulsions, ce qui est l'un des résultats particulièrement intéressants du dispositif. Actuellement, à peu près la moitié des personnes qui nous sont adressées, se sont adressées alors qu'elles sont dans une procédure d'expulsion active. Et en général, on arrive à prévenir cette expulsion et à ce que les choses se rétablissent. Alors, il s'agit en quelque sorte, on pourrait dire, d'une maraude à domicile. Quels sont les publics visés ? Est-ce que vous pouvez, comme je l'ai demandé tout à l'heure à Julien, illustrer avec un cas concret, peut-être ? Alors, une situation un petit peu globale, concrète, ce sont souvent des personnes très isolées, souvent des hommes, souvent entre 50 et 60, 65 ans, qui finalement ont un parcours qui, progressivement, s'est dégradé, mais qui ont eu une insertion sociale à un certain moment. D'ailleurs, ils sont logés. Et qui ont accumulé à la fois des ruptures de vie et des problèmes de santé. Je pense par exemple à un monsieur qui avait été hospitalisé pendant plusieurs mois à l'hôpital psychiatrique, puis qui était dans cette situation de dette importante pour son loyer, qui allait être expulsé. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, qui avait comme problématique d'avoir très peu rompu ses liens familiaux. Il avait des problèmes de santé, il avait des problèmes d'addiction, il était amputé d'un pied et il risquait de se retrouver à la rue. Dans ce cas de figure, comment procède l'équipe Passerelle concrètement ? Comment est-ce qu'il travaille ? On l'a compris, on est vraiment dans le Allé Vert. D'ailleurs, le nom de la la structure dit tout, Passerelle. Comment concrètement on arrive à ouvrir la porte et comment on fait, vous l'avez dit tout à l'heure, pour que la porte reste ouverte ? Alors, comment on se fait ouvrir la porte ? Il y a un premier travail de l'équipe qui est d'essayer de repérer les clés possibles pour se faire ouvrir la porte, c'est-à-dire de faire une première évaluation, d'essayer de commencer à comprendre la problématique de la personne avant de l'avoir rencontrée et de chercher quelles peuvent être les personnes de ressources pour aider à ce que la porte s'ouvre. Le deuxième moyen, c'est une très grande souplesse d'intervention, c'est-à-dire qu'il arrive assez régulièrement que l'équipe fasse un entretien alors que la porte est restée fermée. Mais dans un deuxième temps, la porte peut s'ouvrir. En fait, la porte s'ouvre dans plus de 90% des cas. C'était un peu moins le cas au début de l'intervention, au début de l'équipe et puis peu à peu, ils ont acquis une compétence, un savoir-faire pour se faire ouvrir la porte. La question de, sur le plan relationnel, il y a à la fois beaucoup de compassion, de respect de la personne et puis il y a aussi un langage de vérité sur la situation de la personne qui est mise en... Allez-y, je vous en prie. Et puis, ce qui permet d'ouvrir la porte, c'est qu'on va essayer de répondre là où la personne est inquiète. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire qu'on va lui proposer des soins, on va lui dire qu'on va d'abord l'aider à rester dans son logement, par exemple, parce que le plus souvent, ces personnes sont tout à fait terrorisées à l'idée qu'elles vont être expulsées. Professeur Passerieux, pourquoi n'y a-t-il pas de médecin ou de psychiatre au sein de l'équipe Passerelle ? Alors, il y a un psychiatre, mais qui intervient à distance, en supervision de l'équipe et pour les situations complexes. L'équipe elle-même, elle est constituée par... Elle intervient en binôme avec un travailleur social et soit une infirmière, soit une psychologue qui, en fait, a la double compétence d'être aussi... c'est anecdotique, mais qui est également infirmière. Ce que ça donne, c'est une prise en compte des besoins très concrets, très immédiats, tels qu'ils sont exprimés par les personnes, même si, bien entendu, le tout a une signification très importante dans l'histoire de vie de la personne. Professeur Passerieux, une dernière question avant d'entendre Valérie Gauthier. Comment est-ce que vous vous impliquez et pourquoi au sein de cette équipe mobile Passerelle aujourd'hui ? À mon rôle, à moi, ça a été de les soutenir, de faire connaître leurs actions, d'exercer une certaine... d'intervenir un peu en supervision et en accompagnement de l'équipe et puis de rechercher des financements. On va en reparler tout à l'heure. Restez avec nous. J'aimerais qu'on entende à présent Valérie Gauthier. Bonjour Valérie. Vous êtes directrice de Solidarité Estuaire, une association d'hébergement-logement pour personnes en difficulté, tout public, qui porte le dispositif Syllapsie. Disposer, on l'a dit, d'un dispositif est une condition, un clé du rétablissement et de l'insertion sociale des personnes concernées. C'est l'enjeu qui a précédé la création de Syllapsie, c'est bien ça ? Oui, c'est-à-dire que le dispositif Syllapsie, il s'est créé au départ par la rencontre d'une chargée des expulsions au sein d'un bailleur social avec un cadre de santé. La chargée de recouvrement était interpellée par ses collaborateurs, par le fait qu'un certain nombre de personnes avec des troubles psychiques se trouvaient dans des difficultés d'habiter, soit parce qu'on avait des situations d'un pays importante, soit parce qu'il y avait des troubles dans la manière d'habiter. Et bien souvent, comme le disait la personne qui est intervenue juste avant, la réponse apportée par le bailleur social était d'expulsion, ce qui n'est pas une réponse satisfaisante en soi. Voilà, donc cette responsable du recouvrement sollicitait les services de psychiatrie pour pouvoir bénéficier d'une formation pour ses collègues, pour être plus étayée dans la prise en charge de ces situations-là. De son côté, le centre hospitalier a dit OK, mais nous, à l'hôpital, on a un certain nombre de patients qui sont aujourd'hui stabilisés et qui restent bloqués à l'hôpital faute d'accéder à un logement parce qu'effectivement, les troubles psychiques, c'est aussi quelque chose qui peut faire peur à un certain nombre de bailleurs. Donc voilà, face à ces constats, ils sont venus nous chercher, nous, on fait de l'hébergement de logement pour des personnes en difficulté. Et nous, on se retrouvait plutôt bien dans les constats portés par le bailleur parce qu'on faisait les mêmes au sein de nos centres d'hébergement, à savoir qu'on accueillait un certain nombre de publics avec des troubles psychiques qui mettaient bien souvent bien en difficulté dans nos prises en charge au quotidien. Voilà, donc fort de ces constats partagés, on s'est dit mais comment on peut s'associer pour essayer d'imaginer une réponse un peu plus intelligente et surtout qui puisse répondre mieux aux besoins des personnes avec des troubles psychiques. Donc c'est vrai que le pari de Syllapsie, c'est de faire travailler ensemble trois structures qui ont des histoires différentes, des cultures différentes, des champs d'intervention différents, que sont un bailleur, un service de psychiatrie et une association, pour pouvoir construire du commun et proposer une prise en charge transdisciplinaire pour des personnes en souffrance psychique. Voilà, donc le dispositif Syllapsie, c'est un dispositif qui aujourd'hui propose 15 appartements en sous-location avec 20 100, les appartements étant bien choisis par les personnes et pas proposés par le bailleur comme étant les logements disponibles pour le moment, c'est bien le bon logement pour la bonne personne. Et puis on propose un accompagnement global à la fois infirmier et social pour pouvoir étayer au mieux la prise en charge des personnes en fonction de leurs besoins. Alors là aussi, le bail glisse et qu'on aboutisse à une sortie vers le droit commun. Alors on a bien compris, on est là aussi pleinement dans l'aller vers. L'intérêt pour les personnes concernées, on le comprend. Quel est l'intérêt de Syllapsie pour les professionnels ? Alors l'intérêt, il est très fort parce que je cite souvent cet exemple. Auparavant, nous, on appelait les services de psychiatrie quand il y avait le feu, comme on appelle les pompiers. C'est-à-dire quand on avait une personne que nous estimions avec une petite lunette à nous comme étant en crise. Voilà, si on avait de la chance, je veux dire comme ça, la personne était hospitalisée au moins une nuit en psychiatrie et le lendemain, elle ressortait. Et nous, on disait voilà, la psychiatrie, elle vide ses lits et puis nous, on se débrouille. De leur côté, la psychiatrie, ils devaient nous penser qu'on les prenait pour un centre d'hébergement, ce qui n'était pas le cas. Donc l'intérêt de Syllapsie, c'est que ça nous a permis de mieux nous connaître, de comprendre les contraintes des uns, des autres, de nous former, d'avoir une culture commune pour mieux travailler ensemble et avoir vraiment des passerelles qui se créent. Et on le dit aujourd'hui, que ce soit pour l'hôpital, pour l'association ou pour le bailleur, le bénéfice, il vient bien au-delà des personnes prises en charge dans Syllapsie, c'est-à-dire qu'une personne dans un de nos centres d'hébergement qui n'est pas Syllapsie, qui a aujourd'hui une difficulté psychique, on la prend en charge d'une autre manière, on interpelle nos collègues de la psychiatrie d'une autre manière et ça, c'est vraiment du gagnant-gagnant, bien au-delà de la prise en charge pour les 15 personnes proposées. Merci pour l'exposition, la présentation de ce dispositif, Valérie Gauthier. Question à tous les trois, on va peut-être commencer par Julien. Quelle est votre vision, à vous, des missions d'une nouvelle ambulatoire en santé mentale ? Julien. C'est une question vaste auxquelles il va falloir essayer de répondre de manière synthétique. Je pense, pour reprendre un petit peu aussi ce qui est noté dans le livret de l'ANAP, la première, c'est vraiment la dimension de l'aller vers, c'est-à-dire d'essayer d'aller rencontrer les gens là où ils sont et d'arrêter d'attendre qu'ils viennent taper à la porte ou qu'ils viennent nous solliciter parce qu'ils auraient une demande ou parce qu'ils auraient quelque chose qui fait qu'ils vont mal. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est dans la transformation des pratiques et des réponses qu'on peut proposer, effectivement, intégrer la philosophie du rétablissement comme quelque chose qui est indispensable. C'est-à-dire arrêter de penser que nous, on a des réponses tout le temps, parce que ce n'est pas vrai, mais pouvoir échanger avec eux pour co-construire des réponses et savoir comment on peut être aidant et par moments, on ne l'est pas et savoir qu'on peut faire appel à des partenaires. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Mme Passerieux et par Mme Gauthier sur ces dimensions où parfois, on ne connaît pas bien les partenaires qui sont juste à côté de nous et ils ont des réponses qui sont parfois aussi adaptées, voire mieux adaptées sur certaines dimensions. Et puis, ça peut permettre d'échanger aussi pour ne pas qu'eux, en tant que partenaires, ils aient l'impression de psychiatriser aussi des gens qu'ils accompagnent parce que ce n'est pas le but. Professeur Passerieux, oui, allez-y. Non, j'allais dire le dernier niveau, c'est effectivement la prise en charge, mais c'est l'intégration des familles qui est extrêmement importante dans ces dimensions-là pour nous. Professeur Passerieux, même question, quelle est votre vision à vous du nouvel ambulatoire aujourd'hui ? Alors, très d'accord avec ce que vient de dire Julien, d'abord. Pour la question de l'aller vers, comme je pense que c'est la philosophie aussi de son dispositif et de celui de Valérie, aller vers, ce n'est pas seulement se déplacer géographiquement, c'est se déplacer en se mettant au maximum en lien avec les attentes de la personne et tel que la personne se formule ses besoins au moment où elle est. Et c'est à partir de ça que finalement, on peut commencer d'une part à tisser de la confiance et puis d'autre part, s'inscrire. C'est un prérequis d'un mouvement de rétablissement, d'un mouvement de dispositif orienté vers le rétablissement, c'est qu'on va mobiliser des ressources en fonction de là où en est la personne, dans l'expression de ses besoins et de ses difficultés, qui peu à peu peut permettre que finalement se déploie, parce qu'elle va avoir confiance, une demande plus importante. Après ça, oui, c'est la co-construction, bien sûr, c'est, je pense que quelque chose qui est manifeste dans ces dispositifs, c'est la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on va essayer de construire une réponse globale à l'ensemble des difficultés de la personne. C'est ce qu'on a pu appeler, il y avait eu une journée, aux journées de l'accompagnement du congrès pensé de psychiatrie, c'était la question de la synergie entre les actions des uns et des autres, c'est-à-dire quand on agit de façon séparée, on a des petits résultats, on peut avoir un plus, mais si on intervient ensemble, nos interventions se multiplient plutôt que de simplement s'additionner. Là où il y a un impact, là il y a du changement qui est possible. Valérie Gauthier, si la psy, ça rime avec synergie ? Ça rime avec synergie, je ne veux pas paraphraser ce qu'ont pu exprimer les collègues, parce que je dirais, je pense exactement les mêmes choses. Je dirais que ce qui est important, c'est de faire de la transdisciplinarité peut-être une posture éthique qui fait que ça nécessite faire confiance en l'autre, l'autre aussi bien la personne accompagnée que l'autre partenaire, faire confiance en ses capacités à nous apprendre quelque chose, donc faire preuve d'humilité. Je pense que c'est accepter de se placer aussi en position de retrait et de ne pas être l'expert de tout. Voilà, je dirais peut-être ça. Alors, on a bien compris, chacun d'entre vous, la genèse de vos différentes structures et leurs missions, votre nouvelle définition, votre définition d'une nouvelle ambulatoire. Alors d'ailleurs, comment est-ce qu'on s'y prend ? C'est ça aussi qui nous intéresse. On a besoin de vos témoignages et de votre expérience, votre retour d'expérience. Quelles sont les prestations, quelles sont les méthodes opérationnelles et peut-être vos conseils pour mener à bien une telle démarche, tous les trois. Julien, en premier lieu aussi. Alors, comment ça se passe, c'est-à-dire pour nous contacter, pour être en lien avec l'équipe ? Non, comment est-ce que vous avez mis en place cette structure ? Est-ce que vous avez des conseils en matière de tout ce qui est opérationnel, concret ? Alors, il faut avoir dans l'institution des gens qui sont ainsi un peu ressources. Parce que si on s'expose qu'à des personnes avec qui c'est difficile de dialoguer, ça va être compliqué. Nous, la chance qu'on avait à Jonzac, particulièrement dans la manière dont ça s'est intégré, c'est-à-dire que c'était déjà une philosophie autour de la réhabilitation psychosociale et dans l'ambulatoire, où la majorité des effectifs étaient déjà déployés depuis longtemps. Donc ça, ça a permis quand même d'avoir une réponse plus facile et d'intégrer ça auprès des professionnels pour répondre d'une manière différente à ce qu'on pouvait proposer. La deuxième chose, c'est l'accès aux moyens. Ça, c'est un débat que vous allez entendre tout le temps et partout, surtout par les acteurs de psychiatrie. Pour dire, par exemple, la mobilité, favoriser la mobilité, c'est bien quand on peut, mais encore, faut-il avoir les véhicules ou les téléphones portables pour être joignables ou tout un tas de choses qui n'existent pas tout le temps dans les CMP ou pas tout le temps dans les équipes qu'on accompagne. Donc ça, c'est hyper important. Le dernier aspect, c'est l'idée de la transformation, je dirais, des postures et des pratiques pour nous d'un point de vue professionnel. On travaille en lien avec des collègues à l'Université de Bordeaux autour d'un projet autour de la stigmatisation, par exemple. Et on se rend compte que c'est les professionnels de santé qui sont le plus stigmatisants auprès des gens qu'on accompagne dans le psychiatrie, ce qui est quand même assez paradoxal puisque notre but, c'est au contraire d'essayer de les accompagner. Et c'est nous qui avons le plus de préjugés dans nos têtes. Donc, c'est une vraie lutte en permanence pour se sortir dans notre tête des préjugés qu'on pourrait avoir et essayer d'être au plus proche des attentes des gens. Et voilà, la dernière chose, c'est effectivement avoir les partenaires de l'ARS. La NAP a été un soutien aussi pour nous à un moment donné. Mais ça, par rapport au financement, effectivement, nous, on a été financés par un dispositif FIOP en 2019. Et la NAP a été aussi hyper importante pour nous dans l'accompagnement de ce projet. Il y a déjà quelques questions qui arrivent pour vous, Julien. N'hésitez pas à nous formuler votre question. Vous êtes près de 150 connectés. On vous souhaite la bienvenue, et notamment à ceux qui viennent de prendre le cours de cette webconférence. Même question, professeur Passerieux. Alors, comment on s'y prend ? Quelles sont les méthodes opérationnelles à mettre en place ? Quels conseils est-ce que vous pouvez prodiguer ? Alors, encore une fois, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Julien. L'équipe, cette initiative a bénéficié d'un contexte très favorable. Je pense qu'en même temps, on est des équipes pionnières. C'est-à-dire que ce contexte extrêmement favorable qui a été nécessaire pour démarrer, on peut peut-être espérer que, bien sûr, il faut un contexte favorable, bien sûr, il faut des personnes ressources, mais que peut-être aussi ces dispositifs dont on a, je pense, tous à cœur de montrer la pertinence, peuvent être autant d'exemples et peut-être de petits modules qui peuvent être implantés ailleurs. Et par rapport à ça, je me suis rendu compte que je n'avais pas remercié la NAP de cette initiative d'aujourd'hui. Je pense que vraiment, la NAP et l'accompagnement qu'elle peut proposer en termes à la fois de faire connaître et de nous forcer, de nous inciter à décrire tous les éléments structurants et tous les éléments déterminants de la réussite de nos projets, je pense que c'est vraiment un accompagnement extrêmement précieux. Alors, pour compléter peut-être ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a aussi une structure organisationnelle, une façon de construire des éléments qui vont être facilitants et structurants pour la continuité du dispositif. Par exemple, l'équipe Passerelle, qui ressemble à certains égards à ce qu'a présenté Valérie, c'est un partenariat. Il faut un dispositif de pilotage qui va permettre de mettre en lien les bailleurs sociaux, les travailleurs sociaux, l'œuvre fallrée, et puis les personnes du sanitaire, et un comité de pilotage qui va assurer un suivi et un accompagnement de l'évolution du dispositif qui va être là aussi pour continuer à chercher les financements, parce que financement en ère de la guerre, oui, tout à fait. Et les financements que nous avons, ils ne sont jamais, ils sont toujours précaires, ils ne sont jamais, on est toujours dans la recherche de l'argent qui va permettre de continuer le dispositif. C'est aussi, comme autre outil absolument indispensable, des réunions de synthèse pour le questionnement sur les pratiques professionnelles qui doivent sans arrêt évoluer, pouvoir être souple, pouvoir être adapté à ce qui est finalement des situations à chaque fois différentes, à chaque fois nouvelles. Donc, les échanges interprofessionnels sont extrêmement utiles. Et là, ça prend un peu du temps et ça doit être aussi reconnu comme un temps de travail nécessaire. Voilà, je m'arrêterai là. Je pense que Valérie va compléter. Valérie Gauthier, est-ce que les planètes étaient alignées pour la mise en place de syllabes-sy ? Est-ce que le contexte était favorable ? Quels conseils vous pouvez nous donner sur les méthodes opérationnelles à mettre en place pour ce genre de structure ? Oui, alors ça va beaucoup rejoindre ce que disaient les interlocuteurs précédents. Ce qu'il faut déjà, c'est une envie de travailler ensemble, je le dirais comme ça. Ça, c'est la première des choses. Je pense que sur syllabes-sy, ce qui fait que ça a fonctionné, c'est qu'on a co-construit l'ensemble du projet à trois institutions, parce qu'effectivement, syllabes-sy, peut-être à la différence des deux autres expériences, c'est un dispositif comporté, c'est-à-dire chacun restant maître chez soi, que ce soit l'hôpital, le bailleur ou l'association. Ça ne doit pas qu'être une histoire de personne, donc ça nécessite du conventionnement contre les trois structures, et on voit que c'est ce qui a permis aussi, il y a eu beaucoup de changements dans les trois organisations, que malgré le passage des personnes, l'envie de coopérer reste pleine et entière. Ça passe, parce que je crois que c'est important d'amener aussi cette question-là, qui s'est beaucoup posée sur syllabes-sy, sur la question du secret partagé. Voilà, comment on fait travailler les professionnels du soi, qui sont soumis au secret médical, avec les bailleurs, qui sont aussi soumis à un certain nombre de démons secrets, par rapport notamment, par exemple, au type de dette et au montant des dettes, avec des travailleurs sociaux qui, eux-mêmes, sont soumis à un propre secret. Et ça, c'est des débats qu'il convient d'avoir, pour pouvoir mettre en œuvre un cadre éthique, au niveau de l'intervention, qui respecte les obligations des uns et des autres. Ça, ça me semble primordial. La construction d'une culture commune, je pense que c'est quelque chose d'important sur syllabes-sy, qui est passée, je le disais au départ, par de la formation, mais qui continue de se faire avec des analyses cliniques de situation organisées par un tiers, mais qui réunit l'ensemble des professionnels des différentes structures, et qui permet de faire équipe et de continuer à s'interroger sur la bonne pratique à adopter, et puis à s'acculturer. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a la question des financements qui est là, parce que, moi, je pense que construire une nouvelle ambulatoire, c'est passer par, effectivement, de la coopération sur le terrain entre plusieurs institutions. On se rend compte, à travers les trois expériences à qui sont présentées, que c'est possible. C'est parfois plus compliqué, au niveau des structures financeuses, de se décloisonner. Voilà. Nous, on a vécu des choses pas simples, effectivement, entre l'ARS d'un côté, les services de l'État vers son cohésion sociale de l'autre, on peut ajouter le département. Donc, il y a des volontés, de part et d'autre, et qu'on salue et qu'on remercie, mais comment tout ça se coordonne pour faciliter aussi les choses pour les structures qui mettent en place ce type de projet. Justement, c'est l'objet de ma prochaine question. Je précise qu'il y a déjà beaucoup de questions qui arrivent. On va passer dans quelques minutes à cette session. Question-réponse, n'hésitez pas, allez-y. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Mais vraiment, au vu de votre retour d'expérience à tous les trois, expliquez-nous ce que ces structures ont eu aujourd'hui comme conséquences, pour quels résultats et quels impacts sur les organisations institutionnelles ? Est-ce que, Julien, par exemple, la mise en place de votre structure a permis de fermer des lits d'hospitalisation ? Je ne sais pas s'il faut le formuler comme ça, parce que ça faisait déjà partie de la philosophie de l'établissement d'essayer de réduire à ce qui était le plus pertinent possible sur le territoire, d'avoir le nombre de lits nécessaires. Aujourd'hui, je crois qu'on… Ce n'est pas que je crois, je suis sûr. On est à 24 lits pour à peu près 180 000 à 200 000 habitants. Et sachant qu'on est dans une région où il y a la ville de Royan qui peut exploser à 300 000 sur le secteur, on a un certain nombre de personnes qui, pendant l'été, peuvent aussi consulter. Donc, nous, ce que ça a réellement changé, en fait, c'est le délai de réponse. C'est-à-dire qu'on était très embêtés pendant un temps sur le temps qu'il fallait pour que les gens puissent rencontrer et les équipes, et particulièrement le médecin, et qui était celui qui décidait des soins qui allaient être proposés. Là, à l'inverse, on a travaillé sur à la fois la confiance commune entre les membres de l'équipe et l'idée que dès qu'on a un contact, nous, au sein de l'équipe ESPER, l'objectif est d'avoir une réponse dans les 48 heures au moins téléphoniques. On va dire qu'on arrive à le maintenir assez bien. Ça demande une certaine forme d'exigence et puis du temps consacré à ça, mais ça se tient plutôt bien. Et jusqu'à ce que le rendez-vous avec le médecin soit défini, l'idée de rencontrer les gens. Et à ce moment-là, quand arrive le rendez-vous avec le médecin, il y a déjà tout un parcours qui a été effectué. On est déjà dans l'idée, est-ce que c'est quelqu'un qui rentre dans le dispositif ESPER ou pas spécialement ? S'il y rentre, quel accompagnement on peut proposer ? Et s'il y rentre pas, vers qui on peut l'orienter pour qu'il trouve quand même des réponses qui soient adaptées à sa situation ? Nous, ce qu'on observe dans les jeunes qu'on voit, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés autour de parcours complexes, mais en lien soit avec des troubles d'ordre neurologique non traités et qui sont orientés vers la psychiatrie, soit avec des parcours dans lesquels il y a des traumatismes importants et pour lesquels il n'y a pas du tout de réponse possible autre que la psychiatrie. Donc, notre idée, c'est effectivement d'essayer de répondre à ça du mieux qu'on peut, tout en ne psychiatrisant pas les gens et en étant dans une forme de déstigmatisation par nom des soins qui sont proposés. La dernière chose, c'est offrir un panel de réponses sur les CMP. Et là, c'est en lien avec beaucoup de collègues qui se sont formés, à la fois d'un point de vue personnel et puis en lien avec les finances de l'institution sur des formations. Et donc, d'offrir un maximum de réponses aux gens sur le territoire avec des techniques de soins qui sont aussi validées d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les types de soins possibles, mais au moins des soins dont on sait qu'ils ont une réponse qui sont pertinentes auprès des gens qu'on reçoit. Merci. Professeur Passerieux, même question. Quelles conséquences de cette structure, votre structure Passerelle ? Quels résultats et quel impact sur les organisations institutionnelles est-ce que vous mesurez aujourd'hui ? Alors, le dispositif Passerelle, il s'inscrit dans un mouvement plus large, je dirais, de partenariat entre le sanitaire et les partenaires sociaux, médico-sociaux. Le changement a été, je ne sais pas si on peut vraiment complètement l'imputer à Passerelle ou à ces co-constructions que nous avons faites, mais le changement, je pense, est vraiment notable et important. On a appris à travailler ensemble, en tout cas, on poursuit, on continue à apprendre chaque jour à travailler ensemble, et je crois qu'il y a vraiment des choses qui sont assez robustes maintenant sur ce que chacun peut apporter à l'autre par son expertise et par son domaine d'intervention. C'était ce que je disais précédemment sur le fait que, finalement, le social est aussi un soin et peut permettre, dans certaines situations, que la situation ne soit pas psychiatrisée, même si les professionnels de la psychiatrie peuvent apporter un soutien pour que les professionnels du social travaillent en sécurité. de façon très simple, dans un binôme avec un travailleur social et un infirmier, l'infirmier va oser poser des questions qui sont des questions techniques, d'évaluation, de dangerosité, du risque suicidaire, d'une symptomatologie, qui ne sont pas du tout du registre de l'intervenant social, qui ne va pas pouvoir poser ces questions, mais qui, pour autant, peut pressentir que là, il y a quelque chose qui ne va pas très bien et qui va freiner sa possibilité d'intervention. Dès lors qu'il y a un professionnel sanitaire à ses côtés, il peut y aller et il peut mobiliser ses ressources. Et le professionnel sanitaire, en revanche, n'est absolument pas légitime pour proposer une réponse concrète et sociale à une personne qui ne comprendrait pas que ça vienne d'un professionnel de santé. Ce n'est pas son métier. Donc, voilà, et là, je vous l'exemplifie sur une situation vraiment de terrain. Nos institutions ont également appris à travailler ensemble sur le mode du conventionnement, de la mise à disposition, de la discussion, d'une confiance partagée sur, finalement, chacun est légitime à bien évaluer quelles sont les ressources et quels sont les moyens qu'il peut mettre à disposition d'une action commune. Valérie Gauthier, est-ce que vous diriez, vous aussi, que de facto, aujourd'hui, par conséquent, les institutions ont appris à travailler ensemble ? Oui, les institutions ont appris à mieux travailler ensemble au-delà de ces trois dispositifs et savent beaucoup plus facilement s'interpeller qu'auparavant. Et puis, ça produit, alors, de fait, des évolutions sur les pratiques des professionnels, mais surtout pour les personnes concernées, on le voit, c'est une diminution des situations d'expulsion pour le bailleur, c'est pour le centre hospitalier une diminution du nombre d'hospitalisations et s'il y en a, elles sont moins longues et moins importantes. Et puis, je dirais quand même pour les personnes concernées, concernées, c'est aussi une amélioration de leur qualité de vie et du sentiment de bien-être. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce dispositif si la psy, donc qui amène du bénéfice aussi bien pour les personnes accompagnées que pour nos professionnels. Alors, on a déjà des questions, je l'ai dit, qui arrivent. On va ouvrir la session dans quelques secondes, quelques minutes, mais j'ai quand même une question qui est quand même le nerf de la guerre qui est importante, il faut vous la poser. À tous les trois, sur quels outils, slash facilitateurs, j'ai envie de dire, est-ce que vous vous appuyez, est-ce que vous vous êtes appuyé pour monter ces structures ? Quels sont, diriez-vous, les prérequis pour véritablement bâtir des dispositifs qui fonctionnent, qui sont efficaces, mais qui sont pérennes ? Parce que c'est aussi ça, l'intérêt de vos dispositifs à chacun. Julien, en premier lieu. La première réponse, c'est déjà les financements. Ça me paraît hyper important et puis que les financements sont à hauteur de ce qu'on peut proposer. Alors, comment vous êtes financé, Julien, justement ? Alors, c'était le dispositif FIOP. Effectivement, j'ai vu dans les discussions, je ne suis pas répondu directement, mais ça veut dire fonds d'innovation et d'organisation en psychiatrie. Effectivement, tous les ans, il y a des ouvertures qui se proposent sur des innovations possibles dans les accompagnements en psychiatrie. Donc, on a bénéficié de ça. On a postulé et puis on a obtenu des financements qui nous ont permis de créer cette équipe-là. Donc, ça, c'était la première partie. La deuxième chose, c'est la pluriprofessionnalité. On l'a dit tout à l'heure, mais je pense que c'est extrêmement essentiel, c'est-à-dire d'avoir des compétences et des champs de compétences différents qui viennent se compléter les uns les autres et d'utiliser dans aussi les structures autres que les nôtres des compétences qui ne sont pas présentes à l'intérieur de l'hôpital. Ça, ça me paraît la deuxième chose importante. Et la dernière, c'est effectivement de ne pas considérer que la personne, alors on va dire porteuse d'un symptôme, comme celle qui va le plus mal, mais intégrer toutes les dimensions qui vont autour, et donc les partenaires, les familles, pour que la réponse qu'on propose, elle soit à la fois individuelle, et c'est hyper important qu'il y ait une réponse individuelle adaptée à la personne, mais aussi collective, pour permettre que les ressources, c'est par exemple les aidants dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, et aussi des moments où ils peuvent se reposer sur des professionnels qui peuvent leur apporter des réponses aussi à eux, et pas qu'en attendant des soins ou des hospitalisations à un moment donné. La dernière chose, ce sera, on verra ce que donnera effectivement le changement de tarification en psychiatrie, et les modifications que ça imposera, mais ça, ça va venir après, et on devra réfléchir à comment on fera avec ça. Professeur Passerieux, merci Julien. Professeur Passerieux, même question, quels conseils, quels sont les prérequis selon vous pour bâtir ces dispositifs, pour qu'ils soient pérennes ? Je crois qu'on en a déjà évoqué pas mal, un dialogue et un partenariat possible, voire déjà construit, entre les professionnels du sanitaire et du social, du médico-social, concrètement des professionnels qui ont une certaine expertise de leur métier, qui sont déjà assez rodés, qui, dans le cas du dispositif Parfrel, ont déjà une certaine expérience de la précarité. Sur le plan des financements, alors nous, on a un double financement, on est une équipe mixte, on a toutes les conventions qui sont, on a évidemment passé toutes les conventions nécessaires avec un besoin d'accompagnement par des administratifs, pour le coup, pour construire ces conventions. Le double, on a un triple financement, d'une part, par le financement 10 000 logements accompagnés, par le Fonds national accompagnement dans et par le logement, et puis par l'ARS pour ce qui est du sanitaire. Ça s'est construit avec le temps. On a eu des interlocuteurs sur le terrain qui étaient vraiment disposés, qu'on a su convaincre de la pertinence de l'action, mais qui avaient du mal à continuer à nous financer parce que la case dans laquelle on proposait l'intervention n'existait pas. Donc, ils ont accepté, finalement, de financer bien, voilà, en trichant un peu par rapport aux cases qui leur sont imposées de leur hiérarchie. Et là, je pense qu'il y aurait une ingénierie du financement qui serait quand même à améliorer. Et puis, je disais, les prérequis, c'est aussi un savoir-faire organisationnel pour pouvoir mettre en place les temps institutionnalisés, en quelque sorte, qui permettent l'accompagnement de tous ces dispositifs. Et puis, des outils, des outils très pratiques. Nous, on a une fiche navette que les bailleurs peuvent remplir pour faire les premiers signalements. Donc, c'est la question de la transmission des informations, c'est quoi le secret partagé, mais c'est quoi aussi les outils facilitateurs qui permettent qu'on ait les informations utiles au moment où on en a besoin. Et les outils, justement, on en parlera, les outils du numérique, lors de la conférence du 15 vendredi. Valérie Gauthier, on nous demande d'ores et déjà comment si la psy est financée. Alors, ça, c'est la première question. Je crois qu'en matière d'outils, vous appuyez sur une échelle d'évaluation lausannoise, vous m'avez vous dit, quand on a préparé cette session. Tout à fait. On utilise l'outil Eladev, qui est donc un outil qui permet à la personne d'auto-évaluer ses besoins et ses difficultés. Mais on s'appuie essentiellement sur les besoins. Et c'est une évaluation qui se fait de manière conjointe entre un infirmier du CMPI, un travailleur social de solidarité stuart, et puis la personne accompagnée. Donc, c'est vrai que pour nous, ça a été très novateur de s'ouvrir à ces nouveaux outils aussi du rétablissement, d'être formé par nos collègues de la psychiatrie sur ces questions-là. Et on voit bien que ça permet de libérer la parole d'une autre manière, en tout cas, pour faciliter l'expression des besoins et pouvoir mieux repérer aussi les capacités des personnes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très important pour nous et qui contribue au fait que, effectivement, le dispositif fonctionne. On l'a dit, il faut effectivement du conventionnement, mais c'est aussi quels outils communs on se crée pour se créer cette culture commune. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est important. C'est de continuer à s'acculturer, à se faire confiance et à reconstruire ensemble des nouvelles pratiques. Voilà, ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Et puis, pour répondre à la question du financement, qui est effectivement le nerf de la guerre, nous, on a commencé sur des financements expérimentaux, au départ, où seul le poste de travailleur social était financé. La psychiatrie, sur les deux premières années, n'avait pas de financement et a accepté de se lancer dans l'aventure, je veux dire, sans moyens, parce qu'on croyait qu'il y avait des choses à faire. Donc, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier. Au départ, le poste de travailleur social était financé par la Fondation de France, donc pour un an, et puis par l'appel à projet d'Ibide Logement Accompagné, qui est un appel à projet porté par l'Union sociale de l'habitat. Voilà, donc ça, ça a été nos financements pendant trois ans. L'ARS est rentrée dans la danse la troisième année. Ce fut long, mais on est content que l'ARS soit là sur ce projet-là. Surtout que quand l'ARS rentre, elle rentre sur les dotations de l'hôpital, donc voilà, elle s'engage vraiment. Et on est arrivé effectivement à quelque chose d'un petit peu compliqué parce qu'au bout de trois ans, du coup, le champ du sanitaire était financé, mais la partie plutôt sociale ne l'était plus. Donc, c'est vrai que les services de l'État nous ont beaucoup soutenus, notamment sur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Voilà, mais c'était des fonds de tiroirs. Donc, on y allait petit bout par petit bout. Des fois, il manquait des petits bouts. Donc, du coup, on a pris sur nos fonds propres pour y arriver. Et aujourd'hui, on a un financement ARS et FNAVDL, mais avec aussi peu de visibilité sur la suite. Et ça, ça précarise beaucoup. Voilà, je trouve que les dispositifs qu'on a pu présenter, c'est des chouettes aventures humaines et professionnelles, mais ça demande une énergie folle sur trouver les financements et leur pérennité. Et ça peut aussi en décourager plus d'un. C'est un combat constant, on l'aura bien compris. Je vous propose, parce qu'il est 13h30, qu'on ouvre notre session de questions-réponses. Et je vais accueillir à mes côtés Corinne Martinez, qui est manager responsable de projet psychiatrie et santé mentale à la NAP. Bonjour Corinne, venez vous installer. On va pendant 10 minutes, un quart d'heure, répondre à vos questions qui sont déjà assez nombreuses. Et j'en ai une d'ailleurs tout à fait pour vous, Corinne. Le titre de votre publication est Nouvelle Ambulatoire. Pourquoi est-ce nouveau ? C'est vrai, ça c'est une question intéressante. Bonjour Sophie, merci pour cette animation. Alors c'est tout simple, Nouvelle Ambulatoire. D'ailleurs, vous avez la signification dans son double titre. Ambulatoire, on l'a pris au sens étymologique. Debout, ambulatoire, ça veut dire debout. Donc ambulatoire, pour une vie debout, c'est ce qu'on voulait expérimenter au travers de toutes ces expériences qui nous ont été rapportées. Et donc peut-être si je faisais un petit parallèle juridique, en gros l'idée c'est de renverser la charge de la preuve pour qu'on parle de moins en moins de parcours du combattant et de plus en plus de parcours de vie. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas, continuez à nous envoyer vos questions. On va essayer d'y répondre. J'ai une question pour tous les trois. Comment est-ce que vous vous articulez avec la ville ? C'est vrai que c'est intéressant. Julien, en premier lieu, l'articulation avec la ville. J'ai failli répondre avec la campagne aussi. Oui, la ville et la campagne, oui. Parce que nous, on est vraiment dans un lieu où la ville, c'est très loin. C'est à 60 kilomètres. Donc les gens qu'on rencontre, ils ne sont pas trop de la ville. Non, l'articulation, elle se fait de manière assez simple. Alors ça a été un peu compliqué en fait au départ. Le contact avec les médecins traitants, par exemple, ça passait beaucoup par les médecins psychiatres. Et les médecins traitants, avoir d'autres professionnels de santé que les médecins psychiatres, ça a été un peu compliqué au départ. Ensuite, on a beaucoup utilisé en fait les usagers. Alors, ce n'est pas bien de le dire comme ça, mais en fait, c'est les usagers qui ont beaucoup transformé ces liens-là entre les différents partenaires parce qu'eux, ils étaient porteurs d'une demande et ils étaient en demande, par exemple, que nous, on vienne à certains types de consultations, à certains rendez-vous, à certaines rencontres. Et c'est eux qui choisissaient la manière dont ils voulaient nous présenter. Donc vraiment, l'objectif, c'était, on n'était qu'un outil pour eux qu'ils utilisaient de la manière qu'ils voulaient. Voilà, c'était ça la première réponse. Là, maintenant, ce qui permet aussi d'avoir la possibilité d'échanger entre les différents acteurs, c'est les CLSM et les orientations des PTSM qui permettent quand même beaucoup plus facilement d'échanger et d'articuler des réponses qui sont adaptées. Professeur Passerieux, sur l'articulation avec la ville. Alors, ça pourrait être de façon aussi naturelle que ce que décrit Julien si, mais j'imagine que c'est pareil chez lui, si on n'était pas dans une situation de crise démographique. Et donc, les professionnels de ville, ils ne courent pas forcément après les clients, et en particulier par rapport à des personnes qui sont précaires, qui peuvent rater des rendez-vous, etc. Donc, on tisse des liens, on accompagne. Et puis, il y a aujourd'hui quand même des maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont apparues et qui sont assez accueillantes. Ponctuellement, ça dépend des situations, mais qui ont une préoccupation de santé publique et qui sont accueillantes. Non pas que les professionnels isolés ne soient pas accueillants, mais ils n'ont pas forcément la même facilité à répondre que les maisons de santé. L'équipe mobile suit aujourd'hui entre 60 et 80 personnes, c'est ça qu'on m'avait dit ? Voilà, en permanence, la durée moyenne de prise en charge est de 8-9 mois. Et il y a, comment on appelle ça, un caisse-l'hôte. C'est-à-dire, chaque professionnel de l'équipe a… Enfin, il y a trois professionnels pour 60 patients dans les Yvelines Sud. Et on est en train de… Les Yvelines Nord, donc la totalité des Yvelines, du coup, il y a une équipe qui s'est agrandie, qui se construit au niveau des Yvelines Nord avec les mêmes principes. Donc là, un début d'extension. Vous me disiez pour autant que vous rencontrez vraiment aujourd'hui cette grave inégalité territoriale qui est présente. On ne peut que la constater. Inégalité, enfin, il y a des désirs médicaux aussi, c'est ce que… Oui, c'est ça. Ou des ressources qui sont inégalement réparties, bien sûr. Ça, ça aussi, ça fait partie des difficultés. Valérie Gauthier, sur l'articulation avec la Ville ? Alors, j'ai envie de dire que c'est le cœur du projet, parce que l'objectif, c'est bien d'intégrer la personne dans son logement, dans son quartier, dans la Ville, et donc avec les différents partenaires que la personne va identifier. Et de fait, nous travaillons au quotidien avec eux. Donc, je veux dire, ça peut être effectivement les professionnels de santé, ça peut être les tuteurs, ça peut être des centres sociaux, des assistantes sociales de ce secteur. Enfin, l'objectif pour nous vise l'intégration, effectivement, dans le quartier et dans la Ville. Les choses se sont faites plutôt naturellement, au final. On n'a pas de difficultés par rapport à ça. Parce qu'effectivement, chacun, il y a une plus-value aussi, c'est-à-dire le dispositif syllabsy et son accompagnement renforcé, ça rassure aussi les différents partenaires de la Ville et du quartier. Bien sûr. J'ai une question pour vous deux, Mme Passerieux et Mme Gauthier. Quelle est la différence entre votre initiative et le dispositif Un Chez-Soi d'abord ? Mme Passerieux, en premier. Oh, Valérie Gauthier, allez-y, conservez la parole. Alors, on n'est pas déjà sur les mêmes, me semble-t-il, dimensions. Le Chez-Soi, il est très pensé pour les métropoles. Nous, on est à Saint-Nazaire, on n'est pas du tout une métropole. Voilà, on était à 10 places, on monte à 15 places. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. On est, me semble-t-il, mais je peux commettre des impairs, plus ouvert aussi sur les typologies de public. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur des patients psychotiques. C'est vrai que si la psy, c'est toute personne avec une souffrance psychique au sens large. Donc, je pense que le public est plus vaste. Et comme on est surtout sur un plus petit territoire, je dirais qu'on fait plus peut-être du sur-mesure que la grosse machine du Chez-Soi, mais c'est, voilà, une nouvelle fois peut-être une vision qui m'est propre, qui n'est pas toujours la réalité peut-être. Alors, la vision de Madame Passerieux sur cette question ? Je crois qu'on a des en commun quand même pas mal avec un Chez-Soi d'abord, ne fût-ce qu'une orientation pour promouvoir le rétablissement des personnes et une attention particulière portée à la demande immédiate de la personne. Après ça, comme l'a dit Madame Gauthier, on est ouvert à un public plus large qu'un Chez-Soi d'abord et puis surtout, les gens y sont logés. On intervient, on fait des maraudes à domicile. On ne s'adresse pas à des gens qui sont à la rue. On intervient en prévention. C'est des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, pourraient assez rapidement se retrouver à la rue, mais on essaye de ne pas faire grossir le nombre de personnes sans domicile. On a le temps, cinq minutes, de prendre peut-être une dernière question à tous les trois cette fois-ci. Avez-vous évalué vos dispositifs et comment ? Julien. C'est une excellente question. C'est quelque chose sur lequel on est totalement en cours. Tout à l'heure, on parlait des outils d'évaluation. On a parlé de l'ADEP et c'était assez intéressant. Effectivement, nous, il y a des outils qu'on utilise d'évaluation auprès de personnes. Par exemple, j'aurais pu citer la GEMAP. J'aurais pu citer tout un tas d'outils. GEMAP, c'est-à-dire grille de mesure de l'activité et de la participation. Mais par exemple, je vous parlais du lien qu'on avait avec l'Université de Bordeaux. Il y a un des collaborateurs qui intervient dans cette université qui a construit avec nous un protocole. Ce n'est pas bien dit parce que ce n'est pas destiné à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas passer, on ne fait pas tous les outils à tout le monde à un moment donné, mais on décide dans cette boîte à outils quels outils sont pertinents pour évaluer les dimensions sur lesquelles les gens veulent qu'on les accompagne. Et dans ces évaluations-là, il y a forcément une évaluation pour eux, de nous. C'est-à-dire, est-ce que dans ce qu'on leur propose, ça répond aux demandes et aux attentes qu'ils ont ? Et ils ont le droit de nous dire que par moments, ce qu'on leur propose, ce n'est pas du tout adapté et que ce qu'on fait, ce n'est pas du tout en lien avec leurs attentes. Donc ça, c'est aussi bien parce que les usagers nous rappellent souvent à l'ordre et ils sont capables de nous dire les choses pour que nous, on puisse transformer nos pratiques et qu'on puisse essayer de s'adapter au mieux à ce qu'ils attendent. Nous, des fois, on a trop souvent le réflexe soignant, pathologisant. Et c'est bien qu'ils nous rappellent à l'ordre là-dessus, c'est un vrai pouvoir pour eux et qu'il faut qu'ils continuent d'utiliser. Professeur Passerieux, sur les évaluations, l'évaluation ? Alors, on a plein, plein, plein d'indicateurs, bien sûr, parce que pour réussir à trouver des financements et convaincre les uns et les autres, il faut vraiment pouvoir montrer ce qu'on fait, montrer le devenir des personnes, montrer la nature des situations et après ça, les résultats. Là où il y a quelque chose d'assez intéressant, ce serait de pouvoir faire la preuve que d'un point de vue médico-économique, ce dispositif est vertueux, c'est-à-dire que finalement, il coûte moins cher que si on n'intervenait pas. C'est ce qu'a réussi à faire un chez-soi d'abord, mais avec une méthodologie qui a été extrêmement exigeante, qui a d'ailleurs été coûteuse pour pouvoir faire la preuve de leur pertinence et puis parce que l'échelle était suffisamment importante pour permettre de faire une étude médico-éco suffisante. Nous, on a des indicateurs quand on ne fait que d'un point de vue financier, finalement, le dispositif permet d'économiser de l'argent parce qu'une expulsion, ça coûte très cher, parce que des personnes, une fois qu'elles sont expulsées, elles vont consommer des dispositifs d'urgence, les urgences à l'hôpital, etc. Et ça, c'est extrêmement onéreux. Et puis, on voit que l'intervention de l'équipe permet que des personnes qui n'ont pas fait valoir leur droit à des prestations sociales arrivent finalement à obtenir le versement de tout le retard accumulé qui leur permet, pour pas mal d'entre elles, d'épurer leur dette locative. Donc voilà, ça, c'est un aspect pour lequel je pense qu'on est à la fois très attentifs et peut-être encore un peu petits pour pouvoir apporter les niveaux de preuves qui sont ceux que les décideurs finalement nous demandent à juste titre. Valérie Gauthier sur l'évaluation de syllabes 6. Oui, on a les mêmes outils un peu d'évaluation. C'est à la fois, on a un questionnaire de satisfaction qu'on propose de compléter pour les personnes pour avoir un retour sur nos pratiques et leurs sentiments vis-à-vis du dispositif. Ce n'est pas toujours simple d'avoir les retours. En tout cas, l'initiative est là. Et puis, après, de la même manière, on essaye de montrer, alors chaque année pour les personnes accompagnées, les répercussions sur ces coûts aussi évités, que ce soit en termes d'hospitalisation ou d'expulsion. Ce qui pourrait être intéressant et qu'on ne fait pas aujourd'hui, c'est qu'on a un petit peu maintenant de recul sur le dispositif syllabes 6, qu'on le développe depuis 2016. C'est de pouvoir étudier ce que sont devenues les personnes depuis 2016, une fois qu'elles sont sorties, voir si ça tient pendant cinq ans ou pas. Parce que là, pour le coup, on ne regarde pas encore ces choses-là au niveau hospitalisation ou, d'ailleurs, on le fait sur les personnes année civile par année civile. Je vais prendre une toute dernière question. Je vais vous demander à chacun d'entre vous d'être assez synthétique pour qu'on passe à la conclusion de notre séquence. Dernière question. Est-ce que vous êtes intégré, ou diriez que vous êtes aujourd'hui intégré dans votre projet territorial de santé mentale ? Si oui, comment ? Julien. Alors, j'aurais répondu oui très vite. En tout cas, j'espère. Oui, on est intégré parce que je pense que les différents interlocuteurs, ils ont maintenant la possibilité de savoir qu'ils peuvent faire appel à nous et que dans l'objectif de ce qui est proposé, ils ont toujours une réponse, même si ce n'est pas à ESPER qui peut faire la réponse, en tout cas d'orientation et d'information par rapport à ça. C'est vraiment les axes en plus du PTSM qui ont été développés sur la Charente maritime. Donc, vraiment, ça, c'est un aspect facilitateur pour nous. Professeur, pas sérieux ? Oui, bien sûr, on est intégré dans le PTSM. Toute la question de l'accès au logement pour des personnes, soit en situation de précarité, de vulnérabilité psychique, soit pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques, c'est plusieurs fiches actions du PTSM. Et l'équipe passerelle s'inscrit dans ces dispositifs. Et par ailleurs, elle est identifiée sur le territoire, elle est connue depuis 2016 qu'elle existe. Donc, oui, tout à fait. Valérie Gauthier, enfin. Eh bien, même réponse. On est pleinement intégrés sur le PTSM. Il y a un groupe de travail spécifique sur l'accès, le maintien dans le logement auquel on participe activement. Et je dirais que l'appel à la manifestation d'intérêt sur les sortants d'hospitalisation au long cours a aussi permis, sur le même territoire de la région, à Syllabcy de faire des petits, alors des fois des petits frères et sœurs, des fois des petits cousins, mais en tout cas de pouvoir s'inspirer de l'initiative qui étaient menés pour s'adapter après aux spécificités des différents territoires. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir ce soutien et cette reconnaissance dans les PTSM. Merci à tous les trois. Vous restez avec nous parce que... Sous-titrage Société Radio-Canada ...